De quelle manière agissez-vous pour préserver l'environnement accepté une évalon ? J'essaie de faire le trait sélectif, de respecter un peu la nature. Êtes-vous soucieux de votre alimentation, nourriture bio, variée, équilibrée, saine et de saison ? Je suis soucieux parce que je ne sais pas qu'est-ce que je mange, je ne sais pas si les terres dans lesquelles nous vivons sont bonnes. Est-ce qu'il n'y aurait pas des produits qui fait que les produits alimentaires que l'on mange, fruits, légumes de saison, entre légumes et s'il en reste de saison, sont bonnes ou bonnes ? Donc je me pose tout un tas de questions pour mon corps, pour tout ce que je mange. Oui, c'est compliqué pour moi et ça me fait peur. Que signifie pour vous la notion d'engagement dans la préservation de l'environnement accepté une évalon ? Alors l'engagement c'est au quotidien, c'est en pensant à mes enfants ou à vous en vous voyant, jeunes, et en disant que le monde que je veux vous laisser plus tard, voilà. Puisque c'était de mémoire, c'était Dupéry qui disait le monde ne nous appartient pas, il appartient à nos enfants, ou quelque chose comme ça. Seriez-vous prêt à faire des actions régulières pour l'environnement ? Alors, je suis déjà prête, puisque déjà je travaille, je fais le nécessaire pour l'environnement. Est-ce que je suis prête à intensifier ? Oui, il n'y a pas de soucis. Est-ce que vous laissez votre mobile en charge la nuit ? Malheureusement oui. Oui, j'ai une forte utilisation dans la journée, et les nouveaux smartphones, le temps de charge est à peu près, en moyenne, 8h, 9h, en fonction de l'utilisation. Comme j'ai une forte utilisation, oui, je la suis en charge la nuit, et parfois en journée. Quels sont les gestes écologiques que vous réalisez au quotidien ? Bonjour Mathis, eh bien, je fais le tri sélectif, du moins j'essaye, et puis j'économise beaucoup l'eau, j'essaye d'économiser beaucoup l'eau. Voilà, ce sont mes gestes prioritaires. Trouvez-vous que la commune de Septembre-les-Vallons est beaucoup touchée par la pollution ? Je ne pense pas, non, je pense que l'air est très bon à Septembre, et il fait très bon vivre, on est très bien. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de pollution. Justement, ça a gardé un aspect un peu villageois, par rapport à la ville de Marseille, on est un peu en dehors, et je pense que c'est encore agréable de vivre à Septembre, pas de problème. Saviez-vous que les jeunes qui fréquentent l'espace jeunes réalisent des actions d'éco-citoyenneté, et si oui, lesquelles ? Oui, il me semble que j'ai vu que vous faisiez pas mal de choses, notamment du nettoyage, c'est ça ? Oui, dans les paris. Tout à fait, ça je suis un petit peu l'actualité quand même. Oui, bon, je ne sais pas tout, mais je sais que vous êtes très actif par rapport à l'environnement, et par rapport à l'éco-citoyenneté. Trouvez-vous que la commune de Septembre-les-Vallons est beaucoup touchée par la pollution ? Je pense que c'est une commune qui peut-être est un peu touchée, mais je pense que ce n'est pas Marseille, c'est un peu plus préservée, je pense, par la nature, par le bois qu'on a, les pinades qu'on a. Et je pense que la ville participe énormément à ça, je veux dire qu'elle fait, d'après ce que je vois, moi, elle fait très attention à l'environnement. Faites-vous le tri dans vos déchets à votre domicile ? Pensez-vous que la commune est bien dotée en conteneurs de tri ? Je fais le tri dans mes déchets, oui, je fais le tri parce que c'est important pour l'environnement et pour les générations futures. Et puis, oui, la commune de Septembre fait en sorte de faire le nécessaire pour qu'on puisse faire le tri. Et pour vous, quels gestes faudrait-il faire pour préserver l'environnement de la commune de Septembre-les-Vallons ? Alors l'environnement, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est l'espace qui nous entoure. Donc ici, je sais que sur Septembre, on a énormément d'espaces verts qui sont protégés, notamment le massif de l'Étoile. Et après, c'est des petits gestes du quotidien, notamment sur la production du déchet. Donc déjà, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc veillez à ce que nous achetons, de ne pas avoir beaucoup d'emballages dessus. Achetez un circuit court, achetez au marché qui est derrière nous, par exemple. Donc là, on n'a pas de carton, on n'a pas de plastique. Ensuite, c'est faire du tri à la maison, justement. Veillez à bien mettre les déchets dans les bonnes poubelles pour qu'ils aient une deuxième vie. Ne pas les laisser par terre parce qu'un déchet qui est par terre, obligatoirement, il va finir dans le russeau-caravelle, il va finir à l'océan, il va finir à la mer Méditerranée et il va polluer son environnement en direct où il va finir par polluer les poissons. Et ensuite, quand on va manger nos poissons, on va être nous-mêmes pollués. Voilà, donc c'est un circuit comme ça qui fait qu'il faut qu'on veille à chaque instant à ne pas produire de déchets. Et quand on a du déchet, faire attention à ce qu'on a fait. Utilisez-vous des sacs plastiques quand vous faites vos courses ou des sacs réutilisables ? Alors, j'utilise des sacs réutilisables en règle générale, mais quelques commerçants apparemment n'ont pas cette notion de l'environnement. Donc, ils continuent de commercialiser avec des sacs plastiques. Donc, de ce côté-là, il faudrait que le gouvernement fasse quelque chose, parce qu'on en voit encore dans l'environnement. Ça pollue encore, ça continue de polluer. Voilà, mais concernant tout ce qui est, donc lors de mes achats, je fais attention, je regroupe, par exemple, quand j'achète mes fruits et légumes, je regroupe tout sans sachet pour ne faire qu'un seul, une seule pesée et la possibilité de les mettre sur et dans mon sac réutilisable. Ramassez-vous occasionnellement ou régulièrement des déchets que vous trouvez au sol ? Tout à fait, je ramasse les déchets, les miens et ceux qui ne sont pas à moi que je vois par terre. Est-ce que vous laissez l'eau couler pendant que vous faites la vaisselle ? Je fais souvent la vaisselle et non, je ne laisse pas l'eau couler. Comme dans les pièces également, des pièces où la lumière est allumée, j'éteins. J'ai ce réflexe, je contribue à peu près à mon environnement ou à respecter un peu l'économie. De quelle manière agissez-vous pour préserver l'environnement acceptant les vallons ? Comme je te disais tout à l'heure, j'essaye de respecter le plus possible les endroits. J'essaye de... voilà. Je ne peux pas dire... J'attarive par terre déjà. Voilà. Donc c'est déjà une bonne chose. Ramassez-vous occasionnellement ou régulièrement des déchets que vous trouvez au sol ? Franchement, non, mais en fait, c'est vrai que quand je vois des déchets, ça me fait un peu mal au cœur. Mais en fait, je n'ai pas trop l'occasion d'en boire, alors ça va, c'est pas... Je ne ramasse pas finalement, non, mais il n'y en a pas tellement, il faut dire. C'est assez propre, septembre. C'est une question à double sens, un peu. Je pense que septembre, c'est assez propre et ça va. Je ne vois pas de déchets dans la commune de septembre. Êtes-vous soucieuse de votre alimentation ? Nourriture, bio, variée, équilibrée, saine et de saison ? Oui, oui, oui. Je suis très soucieuse de mon alimentation, on va dire tout, à la fois équilibrée, bio, le plus simple possible. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, voilà. Et puis des bonnes choses, en fait. Voilà. Donc je cuisine pas mal. Je suis très, très vigilante là-dessus. La nourriture, c'est la vie, c'est, on va dire, c'est le bon carburant pour les bons samouraïs, on me l'a toujours dit. Un bon samouraï, il se bat toujours le ventre plein et pas vide, mais avec des bonnes choses. Voilà. Merci. 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 Merci.